Votre nouveau véhicule peut être équipé d'une boîte de vitesse de technologie de pointe écologique à 8 vitesses. Le levier de vitesse électronique avec cette boîte de vitesse est un peu différent. Il ne glisse pas vers l'avant ou vers l'arrière comme un levier traditionnel. Plutôt, le levier de vitesse est monté sur ressort et se déplace en avant et en arrière, en revenant toujours dans la position centrale après que le rapport de vitesse correct ait été sélectionné. Le centre électronique d'information du véhicule, ou EVIC, affiche le rapport de vitesse actuel, P, R, N ou D. Le rapport de vitesse utilisé est également illuminé sur le levier de vitesse. Pour passer de la position de stationnement à la position de conduite, appuyez fermement sur la pédale de frein, appuyez sur le bouton de verrouillage sur le levier de vitesse et tirez et maintenez le levier de vitesse complètement en arrière jusqu'à ce que D soit affiché dans EVIC. Pour passer en marche arrière à partir de la position de conduite, arrêtez complètement le véhicule, appuyez fermement sur la pédale de frein, appuyez sur le bouton de verrouillage sur le levier de vitesse et poussez ensuite le levier vers l'avant pour le relâcher quand R est affiché dans EVIC. Pour repasser en position de conduite à partir de la position de marche arrière, arrêtez complètement le véhicule. Appuyez fermement sur la pédale de frein, appuyez sur le bouton de verrouillage sur le levier de vitesse et tirez ensuite vers l'arrière et relâchez quand D apparaît dans EVIC. Pour repasser en position de stationnement à partir de la position conduite, arrêtez complètement le véhicule. Pendant que vous maintenez la pédale de frein enfoncée, appuyez sur le bouton de verrouillage sur le levier de vitesse. Ensuite, poussez et maintenez le levier vers l'avant jusqu'à ce que P soit affiché dans EVIC. Pour passer de la marche arrière à la position de stationnement, appuyez fermement sur la pédale de frein, appuyez sur le bouton de verrouillage du levier de vitesse et tirez le levier de vitesse vers l'arrière et relâchez. Une fois en position de marche arrière, tirez et relâchez le levier de vitesse à nouveau vers l'arrière afin de changer la position de la boîte de vitesse au point mort. Pour passer du point mort à la position de conduite, appuyez fermement sur la pédale de frein, appuyez sur le bouton de verrouillage, tirez sur le levier de vitesse vers l'arrière et relâchez quand D est affiché dans EVIC. Tirez et relâchez le levier de vitesse à nouveau vous permet de sélectionner L pour bas ou si le véhicule en est équipé, S pour sport. Consultez les guides d'instructions sur le DVD d'information du propriétaire pour plus de détails et pour obtenir d'autres renseignements importants sur la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada